Salut à tous, vous êtes nombreux à m'avoir demandé quand cette vidéo sortait. Ça y est, c'est parti, elle sort aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment je gère ma phobie de l'avion. C'est parti ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de ma phobie de l'avion et surtout de comment je la gère, comment j'arrive à voyager alors que j'ai peur de l'avion. Pour commencer, je voulais vous parler de l'origine de cette phobie. Depuis quand et pourquoi j'ai peur de l'avion ? Qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui j'ai peur de l'avion et comment ça se caractérise ? J'ai beaucoup voyagé, on a pas mal voyagé avec Amélie. On est allé au Maroc, en Egypte, en République Dominicaine, on est allé à New York 3 ou 4 fois à Walt Disney World, on est allé à Los Angeles aussi, on est allé à Tahiti. Donc voilà, on a voyagé, on a voyagé et j'ai pas toujours eu peur de l'avion. Bizarrement, la première fois où vraiment j'ai eu peur de l'avion et où ça s'est déclenché, c'est en 2012, la première fois que je suis allé à Walt Disney World. Je me rappellerai toujours, on était parti de Orly et on était parti avec la compagnie Corsair et il y a eu de grosses turbulences. Quand je dis de grosses turbulences, c'est de grosses turbulences. Pendant une demi-heure, nous avons eu des turbulences dans l'avion, ça bougeait, ça bougeait beaucoup. Puis, à un moment donné, le commandant de bord fait une annonce et il annonce que nous allons passer une zone de turbulences plus élevée. Et il demande à son équipage de s'asseoir, jusqu'à présent les hôtesses n'étaient pas encore assises, donc de s'asseoir et de s'attacher. Et il demande aux enfants d'être attachés sur les genoux des parents. Voilà, donc de quoi pas du tout me rassurer. Et là, franchement, j'ai cru qu'on allait s'écraser, en fait. J'ai cru qu'on allait s'écraser, voilà, c'est tout. J'ai eu tellement de peur. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, il a dû changer de trajectoire. À ce moment-là, les turbulences se sont arrêtées et tout s'est bien passé après. Et le vol s'est bien terminé. Et depuis ce jour-là, j'ai vu la mort. Je n'ai pas vu la mort, mais j'ai vraiment pensé que c'était fini. Et depuis ce jour-là, j'ai peur. Jusqu'à avant ça, je n'avais pas peur. Et depuis, j'ai peur. Comment ça se caractérise ? Dès que je monte dans un avion, je me dis qu'il y a un danger, en fait, que ça ne va pas, qu'il va se passer quelque chose. Je me dis que tous les avions, ils volent, que tout va bien. Mais celui-là, à partir du moment où moi, j'y suis dedans, il va se passer un truc. Et j'ai toujours peur du crash. J'ai cette angoisse. J'ai les mains moites. Je fais des crises d'angoisse dans l'avion. Je... comment dire ? Je suis tout stressé. Je suis un sueur. Tout le long du vol, je suis un sueur. Je ne suis pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. Et je ne bouge pas. Je reste assis. Si je dois aller pisser, je me lève, mais j'évite. Voilà, je mange à peine. Je mange ce qu'il faut, mais voilà, je ne mange pas à outrance. Et le décollage, ça se passe bien. Et en fait, plus le vol approche de la fin, plus on arrive vers l'atterrissage, et mieux ça va. Par exemple, pour Walt Disney World, on a 7 heures de vol. Les 2-3 premières heures, je ne vais pas être bien. Et plus ça va avancer dans le vol, et plus je vais me rassurer, et plus je me dis, ah, c'est bon, on arrive dans 3 heures. Ah, on arrive dans 2 heures. Ah, on arrive dans 1 heure. Et là, plus ça va, plus je me détends. Et dès qu'on atterrit, c'est bizarre, mais à partir du moment où l'avion touche le sol, tout va bien. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus d'angoisse. J'ai faim, j'ai l'appétit qui revient, mais j'ai faim x 1000. J'ai envie de pisser. En fait, j'ai l'impression que mon corps, il se remet en marche à partir du moment où on touche le sol. Voilà. Donc voilà comment se caractérise ma phobie, et d'où elle vient. Avant de vous parler de comment je gère cet état de stress et d'angoisse, on peut dire ça, parce que c'est plus que du stress, j'ai quelques chiffres quand même à vous donner pour vous rassurer. C'est des chiffres que j'ai trouvés, notamment sur une vidéo dont je vais vous parler tout à l'heure, et que j'ai trouvés en faisant des recherches, parce que le meilleur moyen de se rassurer pour prendre l'avion ou pour n'importe quoi que ce soit, le meilleur moyen de se rassurer, c'est de se renseigner. Voilà. Et se renseigner sur l'avion, c'est aussi, en tout cas pour moi, regarder des vidéos sur des crashs d'avion, sur la Malaysia Airlines. J'ai regardé des reportages là-dessus. Vous pouvez dire, purée, mais il est barjot de regarder des vidéos comme ça alors qu'il n'a pas un avion. Ouais, mais du coup, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, et pourquoi ça s'est passé, et qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc quelques chiffres là d'abord, pour vous rassurer, qui moi, m'ont rassuré aussi, il y a 40% des personnes qui ont une forme d'anxiété avec l'avion. Donc quasiment une personne sur deux stresse en avion. Donc c'est pas anodin. Mais seulement 2,5 à 5% des personnes qui voyagent en avion ont la phobie de l'avion. Seulement 2,5 à 5% ont une vraie phobie. 98% des crashs aériens n'entraînent pas de décès. Voilà. Donc il peut y avoir des crashs, des accidents d'avion, mais ça n'entraîne des décès que pour 2% d'entre eux. En sachant que la majorité des crashs d'avion, c'est des avions de cargo ou des jets privés. Les avions de ligne, les avions de tourisme, c'est rare. Ça existe, puisqu'on en connaît, mais c'est rare. Aucun crash, aucun crash d'avion à aujourd'hui n'a été causé par des turbulences. Et ça, c'est très important parce que moi, ce que j'ai peur en avion, ce dont j'ai peur en avion, c'est des turbulences. J'ai vraiment peur des turbulences. Quand l'avion bouge, quand il y a des turbulences, j'ai toujours peur que l'avion décroche et tombe. pour moi, ce n'est pas rationnel qu'un objet, qu'un véhicule aussi lourd, comprenant autant de personnes, plus le kérosène, plus les bagages, c'est énorme, ça pèse des tonnes et des tonnes, puisse voler. Pour moi, c'est impensable. Comme vous allez me dire, c'est bizarre parce que sur le bateau, je n'ai pas peur quand on a fait la cruise. C'est un gros paquebot. On est des milliers dessus. C'est très lourd et pourtant, ça flotte. Ouais, ça ne me fait pas peur. Ça me fait moins peur. L'avion, voilà. Mais, il faut savoir que dans tous les crashs qu'il y a eu à aujourd'hui, aucun crash n'a été causé à cause des turbulences. Voilà. Les turbulences ne se sont jamais à l'origine de crashs. Donc, si comme moi, vous avez peur des turbulences, quand vous êtes dans l'avion et en turbulence, en pleine turbulence, dites-vous que l'avion, il résiste. Il peut résister à toutes ces turbulences. Il est testé pour résister à des turbulences deux fois, voire quatre fois plus fortes que les turbulences qu'il reçoit en général. Donc, ça, il n'y a pas de risque. Et moi, quelque chose qui me rassure aussi, et je vous le dis dans ces chiffres, en 2019, il y a eu pas moins de 38,9 millions de vols sur la planète. Voilà. des vols d'avion, il y en a eu 38,9 millions, ce qui rapporte à 4,3 milliards de passagers. C'est beaucoup. Donc, au final, quand vous voyez 39 millions d'avions qui volent et des accidents qu'il y a, bon, c'est infime. Il y a peu de chances qu'il vous arrive quelque chose. vous avez 72 fois plus de risques d'avoir un accident en voiture. Voilà pour les chiffres. C'est un peu lourd d'eau, mais je voulais absolument parler de ça. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment je gère cette situation-là ? Comment je fais pour réussir à monter dans l'avion ? Parce que, oui, j'arrive à monter dans l'avion, j'arrive à voyager, j'arrive à partir en vacances à d'étrangers à bord d'un avion. Mais en fait, je ne suis pas fou. Si vraiment je savais qu'il y avait un danger, je ne rentrerais pas dans l'avion. Je resterais au sol. Je ne partirais pas avec ma femme et encore moins avec ma fille. Voilà. Si vraiment je savais que ça allait décrocher, qu'il y avait un accident, je ne monterais pas dedans. Donc, au fond de moi, je sais très bien que ce que je fais, c'est sans danger. Le problème, c'est que c'est plus fort que moi. depuis ce trajet où il y a eu des turbulences, depuis j'ai peur. Et c'est plus fort que moi. En fait, c'est mon cerveau qui prend le dessus et qui me balance cette angoisse quand je suis dans l'avion. C'est plus fort que moi mais au fond de moi, je sais très bien que je ne risque rien. Mais comment je fais pour monter là-dedans ? Alors, j'ai quelques petits trucs. Donc, je vais vous dire, c'est des trucs tout bêtes. C'est des trucs qui ne vous serviront peut-être pas ou qui vous serviront parce que des fois, il suffit de pas grand-chose en fait pour se rassurer. Le tout, c'est vraiment d'être rassuré. La première chose que je fais quand j'arrive dans un avion, j'avertis l'équipage. C'est tout con mais j'avertis les hôtesses ou les stewards que, attention, bonjour, j'ai peur en avion. Ah bon ? Vous avez peur de quoi ? Et chaque fois, ah bon, vous avez peur de quoi ? J'ai peur qu'il s'écrase, j'ai peur des turbulences. Donc, toujours le même cinéma. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le moyen de transport le plus sur du monde. Les turbulences, c'est rien, c'est juste l'avion qui bouge. C'est juste par rapport au vent, tout ça, mais il n'y a aucun danger, ce n'est pas du tout dangereux. Donc, moi, ça me rassure et pendant le vol, je vois les regards, les attentions des hôtesses, des stewards qui savent que j'ai peur et qui sont là, qui viennent me rassurer. C'est des petits trucs mais vous allez bien, ça va, vous avez soif ? C'est des petits trucs mais moi, je sais qu'eux, ils savent et ça me rassure. Deuxième chose, ce que je fais aussi pour me rassurer quand je sens que je ne vais pas bien, notamment pendant les turbulences, je regarde l'équipage et le fait de voir l'équipage pas paniquer. continuer à servir les boissons, les repas ou peu importe ou rester derrière à rigoler. Je me rappelle une fois, je crois que c'est il y a deux ans quand on est allé à Walt Disney World, on était en fond de cabine et juste derrière nous, il y avait les cuisines en fait des hôtesses et des stewards et il y avait eu des turbulences costauds et donc l'équipage n'était pas assis, ça ne nécessitait pas que l'équipage soit assis par contre je me rappelle ils étaient derrière et ils alors ils ne criaient pas mais ils rigolaient aux turbulences et en fait ils faisaient genre ouf celle-là elle était grosse oulala voilà ils réagissaient aux turbulences en fonction de l'intensité des turbulences nous on était en PLS enfin moi surtout mais eux derrière ils rigolaient ils se disaient ouf celle-là elle était grosse ou voilà comme quelqu'un qui est derrière sa fenêtre pendant un orage et qui voit un gros éclair avec un gros tonnerre et ouf celui-là il était gros voilà mais eux pas plus et voilà moi c'est ces réactions-là qui aussi me rassurent parce que je me dis eux ils connaissent l'avion c'est leur métier ils sont là tout le temps dans l'avion s'ils paniquent pas c'est qu'il n'y a aucun danger en fait moi je ne suis pas oui on voyage régulièrement on voyage une fois par an mais en fait c'est eux qui sont habitués moi je ne suis pas habitué finalement eux ils sont habitués et si eux ils ne paniquent pas c'est que tout va bien donc ça moi ça me rassure ensuite j'ai découvert je prends mon téléphone parce que j'ai découvert une application il y a un petit moment déjà et cette application ça m'a ça m'a aidé à me calmer aussi et à me dire ah oui quand même il y a beaucoup d'avions qui volent comme là tout à l'heure je vous ai donné des chiffres mais des chiffres ça ne parle pas non plus à tout le monde cette application c'est Flyradar voilà donc ça se présente comme ça c'est une carte je vais vous faire une capture d'écran et je vais vous montrer directement comment ça se présente donc voilà donc là vous avez la carte et quand je dézoome vous allez voir tous les points jaunes là que vous voyez ce sont des avions et tout ça ce sont des avions qui volent en ce moment quand on se met c'est impressionnant quand on se met sur l'océan voilà voilà tous les avions qui volent en ce moment c'est un truc de malade plus vous allez vers les Etats-Unis plus et quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais ah oui quand même il y a du monde il y a du monde là-haut dans les airs il y a du monde il y a des avions partout 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 et ça c'est impressionnant et moi c'est d'être mais ça m'a rassuré après vous avez la possibilité sur cette application de rentrer votre numéro de vol et de suivre le vol moi c'est ce que je fais chaque fois qu'on part à Walt Disney World je tape British Airways vous tapez le numéro de vol par exemple BA5213 et c'est votre numéro de vol et vous allez trouver votre avion et suivant les dates vous voyez vous voyez déjà les horaires s'il est arrivé en retard ou alors ou s'il a été annulé et en fait vous voyez que tous les jours votre avion il fait ce vol il fait l'aller-retour Londres Orlando par exemple pour nous il fait ça tous les jours et tous les jours soit il a du retard soit il en avance soit il a l'heure mais il n'y a jamais de problème et vous le suivez vous pouvez le voir hop là vous le suivez il est en plein dans l'océan puis il arrive voilà au fil du vol je regarde ça paraît bête mais moi ça me rassure de me dire que tous les jours de la semaine tous les jours cet avion fait l'aller-retour pourquoi il y aurait un problème quand moi j'y suis une autre chose qui m'a beaucoup rassuré qui m'a beaucoup aidé surtout dernièrement c'est une vidéo la vidéo dont je vous parlais en début c'est une vidéo d'une youtubeuse que je ne connaissais pas j'ai découvert comme ça elle s'appelle Just Elena je vous mets le lien ici en haut à droite je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos elle s'appelle Just Elena et le titre de cette vidéo ça s'appelle Plus jamais peur en avion et en fait elle dit que c'est une ancienne hôtesse donc sûrement je ne sais pas en tout cas elle joue un personnage elle tourne ça de façon humoristique c'est une vidéo qui fait 14 minutes et qui explique donc tous les chiffres que je vous ai expliqués que je vous ai donnés elle en parle elle vous explique les turbulences elle vous explique aussi la redondance c'est le fait que dans l'avion il y a toujours un secours au secours par exemple s'il y a un réacteur qui tombe en panne il y en a un autre puis un autre voilà il y a toujours une solution de repli elle explique beaucoup mieux que moi mais cette vidéo là elle m'a vraiment rassuré et je la regarde souvent quand je vais prendre l'avion pour me refaire une petite piqûre de rappel et quand je suis dans l'avion je repense toujours à ce qu'elle dit parce que parce que je la crois et que c'est très bien expliqué et 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 bon cette vidéo est très bien faite donc allez la voir allez la voir cette vidéo elle est super bien une chose que je fais aussi depuis pas très longtemps ça doit faire 3-4 ans que ouais depuis New York peut-être 5 ans que que je fais ça je prends des cachets voilà tout simplement moi je suis allé voir mon médecin parce qu'à un moment donné la situation était plus possible je je tenais plus en fait j'arrivais à être dans l'avion mais j'étais toujours en stress j'avais toujours peur et et le vol se passe mal en fait c'est pas agréable c'est pas du tout agréable donc je suis allé chez mon médecin qui m'a prescrit des anxiolytiques tout simplement enfin tout simplement non pas tout simplement attention ce sont des médicaments qui sont très forts dangereux il faut prendre un certain dosage donc déjà vous en trouverez pas en pharmacie comme ça voilà il faut avoir forcément une ordonnance et demandez à votre médecin et voilà quoi et c'est vraiment des médicaments qui moi me relaxent alors contrairement à ce qu'on peut croire ou à ce que beaucoup pensent ce ne sont pas des médicaments qui vous shootent qui vous endorment juste ça moi ça me détend en fait et quand il y a des turbulences comme ça j'ai toujours un peu cette alors pas cette angoisse mais ces sueurs tout ça je suis pas bien je suis pas bien je suis inconfortable voilà cette angoisse se transforme en inconfort c'est gérable j'ai pas peur j'angoisse pas je panique pas juste je suis pas à l'aise voilà je suis pas à l'aise mais c'est gérable voilà donc voilà et là dernièrement j'y suis encore allé aujourd'hui ce matin j'ai commencé une nouvelle un nouvel exercice c'est ce qu'on appelle l'EMDR alors c'est de la stimulation oculaire je vais essayer de voir si je vous trouve exactement ce que veut dire EMDR c'est l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires voilà ou plus communément appelé EMDR c'est un sigle anglais eye movement voilà et en fait ça consiste en quoi c'est c'est une psy je suis allé voir une psy qui faisait ça et elle m'a expliqué que depuis ce traumatisme souvent c'est fait pour soigner les traumatismes j'ai une amie à moi qui a fait ça lors d'un décès dans sa famille et ce décès l'a traumatisé et en fait quand vous avez des traumatismes le cerveau ne les digère pas voilà moi j'ai eu un traumatisme dans l'avion et mon cerveau ne le digère pas et dès que je me retrouve en situation identique à ce traumatisme mon cerveau ressort les anciennes émotions si c'est des turbulences qui sont plus faibles que celles qui m'ont traumatisé je vais avoir la même réaction alors que les turbulences sont beaucoup moins fortes voilà et en fait ces mouvements oculaires ce traitement là en fait va permettre à mon traumatisme d'être digéré et comment avec les mouvements oculaires très clairement elle passe les mains devant mes yeux et moi je suis du regard les mains ça permet d'ouvrir l'hypophyse je crois là je vais rentrer dans des termes techniques que je ne maîtrise pas du tout mais dans l'idée c'est ça en fait vous avez une angoisse un stress un traumatisme qui n'a pas été digéré et qui reste qui est latent dans votre cerveau et qui ressort au moindre signal un peu dangereux et qui se rapproche à ce traumatisme mais là elle essaye de faire en sorte que mon cerveau digère ce traumatisme de façon à ce que voilà il est digéré hop c'est terminé on n'en parle plus il est il est toujours enregistré dans ma mémoire mais je ne suis plus traumatisé voilà donc c'est le travail qu'on essaye de faire là et qu'on fait ça fait déjà 4 séances que je fais et ça a l'air de bien se passer on verra la prochaine fois que je reprendrai l'avion là je saurais vraiment mais pourquoi j'ai fait ça alors qu'avec les cachets ça allait très bien c'est juste que ça me dérange d'être dépendant avec des gros guillemets parce que je ne suis pas dépendant je ne suis pas drogué mais ça me dérange de me sentir mieux et de pouvoir prendre l'avion à cause ou grâce à des cachets voilà admettons je perds ma valise on me vole mes cachets ou quoi et je ne les ai pas je ne les ai pas ces cachets ou alors ils sont périmés ou j'en sais rien mais admettons je dois prendre l'avion et je ne les ai pas comment je fais voilà je n'ai pas envie de rester accroché à un traitement qui ne me fait pas de mal mais qui ne me fait pas non plus forcément du bien parce que c'est quand même quelque chose que j'ingère et qui n'est pas voilà mais je voulais trouver une solution sans devoir passer par là donc je pense que cette solution cette EMDR est pour moi la meilleure des solutions parce que encore une fois il y avait aussi l'hypnose qui était possible mais l'hypnose on ne contrôle pas trop voilà quand on est sous hypnose ou quoi ça me fait un peu peur alors que là bon je verrai si il faut ça ne marchera pas du tout mais en tout cas j'ai fait ça sachez que ça douille quand même chaque séance je fais un chèque de 65 balles donc j'en suis à 4 j'en ai encore à faire compter ça va coûter un sacré billet tout ça mais si ça marche je fais voilà tant mieux si ça ne marche pas et bien j'aurais foutu de l'argent en l'air tant pis dernière chose que je voulais vous dire sur l'avion c'est comment j'arrive à me détendre en faisant des choses simples sans passer voilà mais au moment de l'avion tout ce que je vous ai dit avant c'était plus ou moins en amont vous voyez l'application la vidéo le MDR à part parler aux hôtesses mais pendant le vol qu'est-ce que je fais pour me détendre pour me sentir bien pour que le vol se passe bien une chose importante ne buvez pas d'alcool souvent on se dit ah ben je vais boire un ou deux verres de vin et ça va me shooter un petit peu ça va aller bien non en tout cas pour moi ça ne marche pas parce que déjà l'alcool en altitude c'est x2 et vous risquez d'être malade donc en général quand on est en stress et quand on est en crise d'angoisse ou qu'on n'est pas bien on n'a pas forcément envie d'être malade je ne sais pas comment vous vous ressentez le truc mais moi je n'ai pas forcément envie donc ne buvez pas d'alcool par contre il faut bien s'hydrater donc buvez de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau c'est important mangez aussi ce qui vous fait plaisir vous avez des plates au repas en fonction des compagnies mais la plupart du temps quand vous avez des longs courriers vous avez des plates au repas vous avez la possibilité de choisir entre deux plats si vous ne pouvez pas choisir tant pis mais si vous pouvez choisir voilà mangez vraiment ce qui vous fait plaisir mais essayez de manger parce que c'est quand même important de manger pour quand même être bien j'ai fait des vols où je n'ai pas mangé du tout je me rappelle notamment du vol pour Punta Cana où j'avais vomi c'était l'enfer ce truc j'avais vomi juste avant de partir tellement j'étais en stress et tout mais d'ailleurs l'année dernière qu'on a fait qu'on est allé à la cruise et à Walt Disney World avec Victoria la nuit on a fait Toulouse-Londres et Londres-Miami mais on avait dormi sur Londres la nuit à Londres j'étais malade comme un chien j'ai fait que vomir et tout j'étais en stress déjà donc des fois je ne veux pas bien des fois ça passe mais des fois ça passe pas ce que je fais aussi c'est regarder des films mais j'essaie de choisir des films un peu humoristiques ou des dessins animés ou des comédies musicales voilà j'évite Top Gun évidemment j'évite les films un peu violents ou les films les films d'horreur en fait tout ce qui peut être source de stress voilà je prends vraiment des films qui détendent humoristiques ou des comédies romantiques qu'est-ce que j'ai eu regardé j'ai regardé des Disney la dernière fois j'avais regardé La Petite Sirène le film j'avais regardé Mario des films qui vous donnent de la patate un peu de bonne humeur voilà des trucs sympas moi je fais comme ça encore une fois cette vidéo c'est ce que moi je fais c'est mes conseils peut-être que pour vous ça va pas marcher moi ça marche ce que je fais aussi d'abord avoir une tenue confortable si vous êtes avec un jean une ceinture qui vous serre qui vous comprime des chaussures où vous avez mal au pied mettez-vous à l'aise basket au pire enlevez les chaussures bas de contention très important si vous voyagez plus de 5 heures parce que pour la circulation du sein c'est important sinon après vous allez avoir des jambes comme des poteaux et vous risquez la flébite mais bon ça apparemment tout le monde ne le fait pas moi j'hallucine quand je vois dans l'avion des gens qui n'ont pas du tout de bague de contention alors qu'ils vont se taper 10 heures de vol très important et oui soyez confort moi c'est toujours survête t-shirt prenez un pull ou un gilet parce que souvent il fait froid dans l'avion que vous soyez bien c'est important et là les deux derniers conseils c'est des conseils que moi je c'est des choses que moi je fais dans l'avion là pour le coup moi je suis toujours à l'hublo tout le temps pourquoi ? parce que ça me permet de voir dehors et de voir tout simplement si l'avion ne s'écrase pas si l'avion ne descend pas puis de fois c'est sympa de regarder où on est voilà ça me rassure d'être à l'hublo et ce que je fais souvent pendant le vol c'est regarder les informations de vol regarder le temps qui reste de vol regarder l'altitude voir si l'avion il baisse pas regarder la vitesse voilà regarder où on est sur la carte voilà ça voilà tout ça toutes ces petites choses là me rassurent donc voilà ce que je peux vous dire sur ma phobie en avion et surtout comment je la gère j'espère vraiment que d'ici quelques mois quand on va repartir à Walt Disney World j'aurai plus besoin de se cacher et que mon traitement EMDR aura fonctionné je sais pas d'après la dernière séance que j'ai fait ce matin elle m'a dit qu'on avait bien avancé que c'était plus ou moins complet donc on verra on verra comment j'arrive à le gérer en réel en fait en situation réelle mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'oubliez pas vraiment de regarder cette vidéo de Just Elena je la connais pas cette personne je ne l'ai jamais contacté donc il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit c'est juste vraiment ce que moi j'en pense et j'en pense que c'est vraiment une super vidéo pour des personnes comme moi qui stressent en avion elle m'a fait un bien fou cette fille et si un jour elle vient à voir cette vidéo merci beaucoup parce que parce que cette vidéo elle est géniale et les autres aussi j'en ai regardé d'autres du coup mais celle là vu qu'on parle de l'avion top vraiment au top donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira pour la suite dites moi en commentaire ce que vous vous faites quand vous vous stressez en avion si jamais vous avez d'autres choses ou d'autres conseils à donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui lisent des commentaires ça permet de partager aussi entre vous et Youtube ça sert à ça aussi n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9h et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501